Au 15e siècle, il y a en Europe environ 80 universités, à Bologne, Florence et Naples, en Avignon comme à Barcelone, à Oxford, Rostock et Vienne. Elles sont toutes contrôlées par l'Église catholique. A l'époque, en effet, le savoir est synonyme de pouvoir et l'accès en est limité et surveillé. Mais en 1450, à Mayence, un certain Johannes Gensfleisch, dit Gutenberg, invente l'imprimerie avec des caractères mobiles et une presse mécanique. A partir de ce moment, on n'est plus obligé de recopier les livres à la main, les connaissances se répandent beaucoup plus vite, elles franchissent les distances et les frontières. L'accès au savoir devient financièrement abordable et donc plus difficile à contrôler. L'Église voit son monopole attaquer.